Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque jour, l'Empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre ! Vos rois ont failli, et maintenant vous vous tournez vers les dieux. Pourtant je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendres. Au lieu de ça vous gémissez, pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés ? La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se mêla à un autre, lors d'un cataclysme que les érudits appellent la Conjonction des Sphères. Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée magie. Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cette arcane maudite pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte, les viles vestiges de la Conjonction, les trolls, les nécrophages, les loups-garous, avons-nous tiré l'épée à leur rencontre ? Ou avons-nous laissé ce fardeau à d'autres ? Ces fameux enceleurs, des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie, leur corps déformé par des rituels impis, envoyés combattre des monstres, alors qu'ils ne distinguent même pas le bien du mal ? La flamme de leur humanité est éteinte depuis bien longtemps. C'est vrai, leur nombre a diminué au fil du temps, mais certains rôdent encore sur nos terres et offrent leur service contre de l'argent. Leur simple existence nous couvre tous de honte. Le Nord saigne, brisé par la guerre. Les combats sont le souhait des dieux, leur châtiment pour nos péchés. Et n'oublions pas la terreur, le fléau d'outre-monde. La chasse sauvage traverse le ciel à chaque pleine lune. Ces cavaliers enlèvent nos enfants vers des terres inconnues. Certains disent que c'est l'annonce d'une deuxième conjonction. Retrouverons-nous le chemin vers la lumière ? Trouverons-nous la force de chasser les mages de nos royaumes ? Nous unirons-nous dans la chaleur du feu éternel. Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris. Des rires et des chants aussi. Salut à tous et bienvenue pour cet épisode de The Witcher Wild Hunt. The Witcher 3. J'espère que ça vous fait plaisir que je vais faire tout ça. Petit test son. 1 Attends, on recommence. 1 2 3 4 5 6 Allez, on commence une nouvelle partie. Euh... Entrer dans l'histoire parce que... Explorez tranquillement le monde. Écoutez, c'est la première fois que je joue à The Witcher. Oui. Euh... Non. Je sais pas. C'est la première fois que je joue à The Witcher donc vous étonnez pas si j'y connais pas grand-chose. Mais, euh... Voilà. J'aurais dû jouer aux deux autres. Mais je ne connaissais pas à l'époque et là, maintenant que je connais, j'ai envie de connaître. Oh ! Il a perdu la tête. Ah, il a laissé le cheval comme ça. Donc apparemment, ça c'est nous. ... ... ... ... ... ... Ah C'est qu'elle est bonne Oh le carnage qu'elle te fait elle toute seule Mais pourquoi on la cherche ? Je veux pas me retrouver face à elle moi Oh Ah on l'a pas vu Ah ça apparemment c'est le jeu Alors je suis en qualité Ultra mais je sais pas si je vais pas baisser Selon les FPS Parce que vraiment je sais pas si mon ordi Va tenir la route ou pas On verra C'est bon de prendre un bain comme ça What the fuck Oh mon dieu Lève toi Lève toi Ça va être désagréable Ouh Ouh ça picote Je sais pas où c'est rentré mais Ça ne m'amuse pas du tout tu sais En tout cas ça a l'air bien dégueulasse ce truc Ouh Elle est à poil Ok je savais pas qu'on pouvait faire ça dans un jeu C'est pas censuré Avant que Bézémir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures Bon A plus tard A plus tard Ouh C'est bon ça Ça commence bien Il a pas mal de cicatrices quand même C'est beau Wouah La modélisation des personnages What ? Genre elle est On l'a pas vu s'habiller Bah alors Oh mon dieu Regardez moi ça Michel Tu es bonne Trouver la clé de la chambre Bienvenue dans le didacticiel Bienvenue dans The Witcher 3 Ce didacticiel va vous présenter les éléments essentiels du jeu Chaque message sera sauvegardé dans le glossaire Où vous trouverez ainsi Les informations détaillées sur l'histoire du monde et les mécaniques de jeu Pour désactiver les messages du didacticiel Ouvrez le menu options Oula la sensibilité est grande Minicarte et objectif La minicarte dans le coin supérieur droit de l'écran vous montre les environs immédiats Et indique votre position actuelle Sous cette minicarte vous trouvez une liste d'objectifs pour être actif Allez Vas-y prends-la par derrière Je me disais que Siri pourrait patienter un peu Siri ? Ce serait contre-productif Et pas très raisonnable Surtout que j'ai presque plus de batterie sur mon iPhone Je veux rester avec toi encore un peu Oh oui Soyons fous Au diable la raison Et bien On perd pas le nord on dirait Va t'entrer avec elle Et puis on revient moi D'ici là Bon bah désolé les gars Il n'y aura pas de scène Tu es bien la seule qui se prépare à Vanda Tu en as connu beaucoup ? Quelle importance Je n'ai jamais cessé de penser à toi Pime rattrapage Pas mal pas mal Je vais peut-être mettre les commentaires Parce que si je parle par dessus Ça va pas le faire Les commentaires Les sous-titres Langues Voilà La sensibilité est vachement forte Maintenir pour utiliser vos sens Chercher les objets en surbrillance Ah ah Qu'est-ce que c'est ? Éteindre Ouh ça y est On se met dans l'ambiance Allez J'éteins toutes les lumières Moi j'en ai rien à foutre Alors contrairement à ce que vous pensez Je vais Ah je peux courir Je vais pas M'attarder trop sur ce jeu Pourquoi ? Parce que Si c'est un peu comme Skyrim Il risque d'y avoir une centaine d'épisodes Ça va être super long Je sais pas comment je vais tourner ça Mais je vais Je vais faire de mon mieux Pour couper Les petites quêtes de merde Genre la World of Warcraft Genre Allez chercher le sanglier Lila Rosaya Magro Evidemment Gérald Evidemment Cesse de tripoter mes accessoires de toilette Ouh je vais tripoter autre chose Viens là ma cochonne J'ai éteint toutes les lumières en plus Pas maintenant Oh Jamais contente ces filles Toujours pas maintenant Oh il me reste une lumière C'est peut-être pour ça Ah ah Par contre Allez cours Ah bah je pouvais courir tout à l'heure Oh regardez moi ce paysage Le col est toujours aussi splendide Mon dieu que c'est beau Oh Je sais pas si il y a un truc à enlever avec ça Parce que Attendez je regarde Bon ok voilà Je l'ai enlevé Parce que c'était chiant Faut avouer Le flou Je sais pas quoi là Flou cinétique C'était C'est vraiment Casse bonbon Par contre J'ai éteint toutes les lumières Ça y est Donc on peut faire l'amour maintenant On est dans l'ambiance Voilà Tu n'es pas censé faire quelque chose Oh tu m'emmerdes Bon on va prendre la clé Qui a l'air d'être sur le livre là Hop là Oui bah verrouiller Je requiere une clé pour prendre la clé Non je veux pas ouvrir la poêle Je veux Je veux prendre la clé Voilà Pour ouvrir une porte Appuyer sur E Bon ça les touches J'ai compris à peu près Evidemment il est obligé de marcher Bon ce premier épisode Sera un petit peu long Puisqu'il y a plein de cinématiques Et tout ça Mais J'essaierai de raccourcir un petit peu Histoire de pas vous ennuyer Le vieux sorceleur dort comme une bûche Et Cyrus est encore volatilisé Bien sûr Réveille toi gros plein de soupe J'ai failli faire l'amour au dessus de lui quand même Manifestement elle préfère la pratique à la théorie Hein ? Quoi ? Réveille toi vieux sage Tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant ? Bon sang Je lui faisais prendre des notes sur Goul et Algoul Je voulais juste me reposer les yeux Tu lui fais lire ce pavé ? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion Jeune de Brugge manque de style certes Mais c'est un auteur fier Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours Elle s'entraîne sur le brandule n'est-ce pas ? Je lui ai répété cent fois de ne pas s'entraîner seul C'est comme ça que l'on prend de mauvais habits Bon amène-la moi dans la cour inférieure Si la mademoiselle veut s'entraîner On va l'entraîner Ne sois pas trop dur avec elle Et pourquoi pas Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête N'empêche que tu t'es endormie C'est en partie ma faute j'imagine Mais il faut que ça cesse et tout de suite Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère Siri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres Je t'attends en bas Elle est douée la petite Regardez moi ses mouvements Ah ce fail T'es sérieux elle a récupéré l'épée Tu n'es pas au cirque Pirouette Ça s'appelle Siri ou pirouette Non t'es pied Pas suffit Descends Pense au périeux A ton avis Olé Ouah il a les yeux bandés T'es sérieux Tu dois encore travailler Mais c'est fou Tes réflexes sont trop lents Pour un sorceleur peut-être Tu crois que les noyeurs ou les striches Prendront des gants avec toi Parce que tu n'as pas subi les mutations Et en plus je lui dis qu'elle n'est pas noyée En attendant c'est surtout de Vezemir Dont tu devrais avoir peur Lui désobéir c'est rarement une bonne idée Oui c'est vrai mais Ce livre quelle barbe Je sais Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse Pardon Ça n'arrivera plus c'est promis J'espère bien Elle est gentille cette petite Gentil Ah Faire On va s'entrainer avec les autres On passe par les murs Bien sûr On n'est pas des couilles molles nous Je serai en bas avant toi Si tu tombes Peut-être Utiliser eux Je vais te bouffer Sale biaîche Quoi ? Espace On va escalader Ok Bon jusque là rien de compliqué Ouais Je suis en train de me faire poutrer Par une gamine Bon Elle monte Qu'est-ce que tu le fais chier ? Elle m'attend carrément Respire par la bouche Au rythme de tes pas Oh c'est un foutage de gueule Arrête de faire l'imbécile Aïe Même pas mal Aïe Même pas mal deux fois Fuck Hop là Où c'est qu'il faut aller ? Fuck Elle m'a doublé Tu ne me doubleras pas J'ai gagné Voilà j'ai gagné Tu verras quand je te récouer M'en M'en bat les couilles J'ai gagné C'est moi qui ai gagné Nananer Allez vas-y dégage Ou je te tue Mec c'est l'adulte Qui fait de l'enfant Par contre J'ai bien pris cher Les émirs a l'air furieux Tu t'attendais à quoi ? Allez Va te faire prendre la fessée Putain c'est beau Je crois que je vais être Abasourdi tout le long du jeu Tu as quelque chose à dire Pour ta défense Jeune fille T'es gros Toutes mes excuses On te devait aimer La jeunesse a besoin d'action Je peux le comprendre Mais quand tu affrontes un monstre Le savoir est une arme Au même titre que l'épée Si tu es incapable De distinguer une goule D'une algoule Tu... L'algoule se caractérise Par des rayures similaires A celles de la panthéra tigris De Zerikania Et par la pâleur maladive De son visage Tu as donc lu le chapitre En fin de compte Mais tu aurais dû me demander La... Tu dormais Oncle Vezemir Ne fais pas la maligne Bon allez Tu avais lu le chapitre Pourquoi n'as-tu rien dit Si un avantage se présente à toi Ne te précipite pas dessus Attends le moment idéal Pour en profiter Oncle Vezemir Dans le texte Tu apprends vite C'est bien Mais tu es une vraie diablesse Bon assez parlé Gérald avec moi Lambert avec Esquel Siri avec le mannequin Pim dans ta gueule Cesse de râler Les prends et les paie Allez Va te battre avec le mannequin Y'a pas d'enfant ici A jouer avec toi A ton avis On révise d'abord les fondamentaux Ou on passe directement A l'entraînement libre Euh Bah les fondamentaux Je sais pas jouer On devrait revoir un peu les bases Ça ne fait jamais de mal Et Siri n'est qu'une novice Genre mais genre Non non c'est pour moi Que je veux voir les fondamentaux aussi Siri elle en a rien à foutre Elle les connaît Des chevaliers en armure de plate Au spectre éterré En passant par les géants Broyeurs d'os Les sorceleurs font face A toutes sortes d'ennemies Ils doivent donc savoir s'adapter Et recourir à différentes armes Et techniques de combat Les outils principaux des sorceleurs Sont ces deux épées L'une en acier Pour affronter les humains Et non humains L'autre en argent Pour tuer les monstres Qu'est-ce que les non humains Chaque sorceleur a aussi appris A maîtriser une forme simple De magie de combat Ces signes ne sont pas aussi puissants Que les sortilèges des mages Mais se lancent très rapidement Avec de simples gestes De la main Ce qui s'avère utile Dans le feu de l'action Les rudiments de la chimie Font aussi partie De la formation des sorceleurs Et ils savent préparer Des potions Des huiles pour l'âme Et des bombes puissantes Qui leur confèrent un avantage Face à des ennemis plus forts Ou rapide Comment on dégaine Appuie sur 1 D'accord Appuie sur Z Je suppose que c'est W Parce que c'est en quartier Je suppose Quand une cible est sélectionnée Vous dirigez Toutes vos attaques Contre elle Vous n'êtes pas obligé De sélectionner une cible Durant les combats Mais cela peut vous permettre De vous concentrer Sur un ennemi précis Enchaîne les attaques 1, 2, 3 1, 2, 3 Tiens Comment ça Je n'ai pas frappé Assez fort Ah ouais Tiens 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 Non mais concentre-toi Toi sur ton combat Comment on esquive Pour esquiver d'un côté Choisissez une direction Appuyez sur Alt Hop là Allez viens là Hop là L'esquive Fek Bah oui c'est ce que j'ai fait Waaas Hop là La roulade Il m'insulte en plus Hop là La petite roulade Pim Fais sorte Un peu d'imagination Ouais ouais Arrête de perturber les jambes Hop là Et s'il m'attaque les jambes Comment je fais pour parer Juste avant une attaque Ok pour contre-attaquer Donc ça c'est normal Allez viens attaque moi Attaque Hop là Attaque A présent jeune fille Pour conclure Nous allons réviser Quelques signes des sorceleurs Commençons par Gwen Ouh c'est dur à contrôler ça Gwen Pour lancer votre signe actuel M'en sélectionner Appuyez sur Q Donc je suppose c'est A Ouais ok Donc ça Gwen C'est un bouclier Même pas mal Même pas mal Ok Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je veux voir Et c'est un sel Ignir Ah igni Ah ouais ok C'est ce qui est en carré Donc Ouh Les flammes Tu brûlerais comme le cadavre De Aïe Ok C'est bon Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Ah Hard Provoque un souffle Téléquimique Fec Ah et là je peux te démonter là Tiens Axie Viens là Contrôle mental Tiens tiens Non je te montre rien du tout Je t'explose la gueule C'est quoi qu'il faut que je te montre Irden déploie un piège magique Hop là Tiens Elle est bien là D'accord c'est dans le même truc Objet utilisé par un sorceleur à l'entraînement Reculer et lancer une bombe sur Vézimir Enlève ta protection Je te fais exploser Pim Il voulait pas enlever sa protection Donc tant pis pour lui Enfin tant pis pour moi Tant mieux pour lui Tenez vous à l'endroit indiqué sur la map Maintenez pour viser une des cibles D'accord En plein dans le mille Entraînement libre C'en est fini pour ce didacticiel consacré au combat Si vous le souhaitez Vous pouvez poursuivre l'entraînement avec Vézimir Pour mettre fin à l'entraînement Il vous suffit de rengainer votre épée Ça suffit Entraînement libre Allez je te déglingue Aïe 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 aï Non non tu fais rien du tout Oh moi je range mon épée ça part trop en couille Aïe 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 j'ai rangé mon épée Le mec il voulait me sucer Il ? C'est pas une fille ? Ah si c'est une fille Oh allez arrête de jouer Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château C'est un mannequin Qu'est ce que te Quoi qu'est ce que ? Qu'est ce que c'est ? Ça fait longtemps que je touche à tout ce monde Il y a ce rond Ah non c'est pas ce rond Non What ? Ah c'était le passé Oh la 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 petite elle est morte Siri Qu'est ce que jemodernes ? Qui est ce que j'ai décider ? ругоénement ? Après toi tu ne l'espeux Toutes ces années d'entraînement Que j'aurais pu faire autre chose Genre des let's play Tout va bien Oui J'ai fait un cauchemar A quel sujet Ce serait trop long à expliquer L'aube est encore loin Le passé il était là non Rien ne presse J'ai rêvé J'ai rêvé de Kermorren J'étais dans la chambre d'hôte A Kermorren Je prenais un bain et à côté de moi il y avait Trish Bien et faire Bizarre non Elle n'a jamais mis les pieds là bas Mais dans mon rêve tout semblait normal Tu veux dire qu'elle te casse les pieds Ah c'est pas le passé alors Pas de doute alors C'était bien elle On va la retrouver Ah ça veut dire que Cyril est peut-être pas morte Je vais pas lui raconter toute l'histoire non plus Si Allez On va raconter toute l'histoire Ah ouais ça doit faire le long temps alors Plus fort ou plus rapide Mais jamais avec un tel caractère Ton rêve Tu disais que c'était un cauchemar Oui La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri Et moi j'étais immobile Incapable de bouger un cil Ce n'était qu'un rêve Gérald D'accord donc c'est pas vraiment ce qui s'est passé Partons Le soleil va bientôt se lever Allons-y Attends Montre-moi la lettre de Yennefer J'ai peut-être négligé un détail Tu n'as rien négligé du tout D'après sa lettre On devait se retrouver à Pont-Soleil Et comme entre temps le village a été rasé Il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste Tais-toi donc une minute Et passe-moi cette lettre Ouais ferme ta gueule Ça par exemple C'est vrai qu'elle sent le lila et la grosaille à macro Je croyais que tu voulais la lire Elle a reniflé Il faut qu'on se voit Et vite Pense au lait près de Vizima Il n'y a aucune autre piste Ouais en gros T'as fait que répéter ce qu'il y a du Ça veut dire quoi ce postescriptum J'ai encore la licorne Mais j'ai encore la licorne C'est personnel Une licorne empaillée Utilisée de manière créative What ? C'est une licorne empaillée Qui nous a servi lors de situations Quoi ? Quoi ? What ? Attends t'es sérieux là ? Oui Revenons-en à nous moutons D'après toi Yen Fera combien d'avance sur nous ? Je lui ai mis la corne de licorne Deux ou trois jours Vous savez où je pense La piste est encore fraîche Elle a une essorne Mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route Mon dieu sage Ah des ghouls Ah des ghouls La vie sur un continent Et l'archipel de Skelige Est frustre, brutale et courte La guerre ravage le monde Et ceux qu'elle épargne Vivent dans la peur Des innombrables monstres Qui rodent aux abords De chaque bourgade La jauge de vitalité argentée Des monstres indique Qu'ils sont particulièrement vulnérables Aux épées en argent Oh 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 Ah je me disais On n'entendait pas le bruit Bon elles sont relativement simples à battre Donc je n'ai même pas besoin de les éviter Ah bah si Aïe 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 Meurs Trêve sale ghoul Vous générez des points d'adrénaline Lorsque vous frappez vos adversaires Certaines des capacités que vous pouvez obtenir Vous permettent d'effectuer des attaques spéciales Qui nécessitent et consument des points d'adrénaline Quand vous ne combattez pas Vos points d'adrénaline diminuent lentement Logique Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage Filons avant que d'autres ne surgissent Vous pouvez régénérer votre vitalité en buvant En mangeant ou en méditant pendant au moins une heure Remarque En mode sang, sueur et larmes Ou marche de la mort La méditation ne régénère pas la vitalité Vous pouvez placer des aliments et des boissons Dans votre emplacement de consommables Afin de pouvoir les utiliser rapidement durant les combats En appuyant sur R ou F De la nourriture se trouve dans votre emplacement de consommables supérieur Appuyez sur R pour la manger Et régénérez une partie de votre vitalité Ok, ok Tout ça c'est simple Rien de compliqué Est-ce qu'il me donne des trucs ? Hop là Il a vraiment... Ah oui, ramassé Coeur de monstre Foie de monstre Sang de goule Extrait de venin Sang de goule Je prends tout Parce que pour l'instant Je ne sais pas à quoi ça sert Donc ça me sera peut-être utile Un de ces quatre Est-ce que j'en ai d'autres à examiner ? Oui, là C'est vraiment une grosse sensibilité C'est un truc de fou Je t'ai déjà parlé de ce mage Qui considérait les nécrophages Comme des créatures utiles On s'en fout Les sorceleurs passent le plus clair de leur temps Sur la route à la recherche d'un nouveau contrat Ils doivent traverser les larges vallées Gravières de haut pique Montagneux et pataugés dans les marées Heureusement, Gérald peut toujours compter Sur son cheval Ablette Oh, Ablette Durant ses voyages Ok So oui, Ablette Pardon C'était nul Pour appeler Ablette Appuyez sur X Ok Calme-toi Calme-toi Ah d'accord Elle ne peut pas faire demi-tour d'un coup Soit disant Parce qu'en mangeant les cadavres Ils empêchent les épidémies de se répandre Oh Calme-toi Il n'aime pas rester Bon, voilà C'était le premier épisode Ou le prologue Plutôt Le prologue de The Witcher 3 J'espère que ça va être une série qui va vous plaire Un petit pouce bleu si ça vous a plu N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait Et je vous dis bisous à tous pour le prochain épisode Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada